Bonjour Gétro, bonjour Lapine, bonjour Élise, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler des difficultés de la vie. Qui ne rencontre pas de difficultés, je pense que même les personnes qui sont dans un confort extrême rencontrent des difficultés et il y a des armes pour le chrétien qui permettent de lutter contre ces difficultés. Alors, il y a une arme que tout le monde connaît, c'est la prière, mais il y a une autre sorte de prière qui est la louange. Je ne sais pas si ce sujet vous parle, la louange, un petit peu léger. Et l'apôtre Paul dans la joie, je pense que ça vous parle aussi, il parle des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans la Bible. Et Gétro, s'il te plaît, si ça ne dérange pas, j'aimerais bien que tu lises Philippiens 4, verset 4 à 7. Philippiens 4, verset 4 à 7. S'il te plaît. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bon avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vous pensez unir Christ au Jésus. Même dans la difficulté. Et Élise, est-ce que tu peux lire la suite, s'il te plaît, le verset 10 jusqu'au verset 14 ? Bien sûr. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasiée et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma souffrance. Alors, là, j'ai une grosse question pour vous parce que, ça, pour moi, ça fonctionne quand je vais bien. Quand tout va bien pour moi, ma maison, ma voiture, je mange à ma faim et autres. De mémoire, si vous pouvez me parler un petit peu de Paul, il est en prison quand il dit ça, non ? Oui. Mais comment il peut écrire une chose pareille en étant en prison ? Alors, Paul, soit il se droguait, soit il buvait beaucoup, soit il avait complètement changé de perspective sur la nature du monde dans lequel il vivait, sur sa propre nature. Et pour l'illustrer, je voudrais citer un extrait du plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. C'est un moine bouddhiste. Alors bon, je fais la pub de l'autre religion. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas grave. En même temps, le pôle emploi n'est pas très loin de chez moi, donc je ne sais quoi faire si jamais je me fais lirer. Mais plus sérieusement, il raconte l'histoire de deux femmes qui vont visiter un moine bouddhiste dans un monastère très éloigné, en pleine montagne. Et il pleut à verse. Il y a la boue de vent, enfin bref. Et le moine qui prévoyait que ça allait être difficile pour ses amis d'arriver a mis des petits pilotis de bois, des petits rondins de bois, pour qu'elles puissent arriver à sa porte sans trop se salir. La première arrive et elle dit, mais c'est affreux. Il y a de la boue partout, mais quel temps épouvantable. Et puis, je suis obligé de faire de la gymnastique, des acrobaties. Quelle galère, quoi. Elle est vraiment, il y a vraiment, non seulement il y a un nuage physique au-dessus de sa tête, mais il y a un gros nuage mental au-dessus de son esprit. La deuxième arrive. Elle dit, j'adore le bruit de la pluie, ça sent tellement bon. L'herbe, tes arbres avec l'humus. Et puis, c'est rigolo de devoir marcher sur ces rondins. Je fais l'impression de retourner en enfance. Et donc, vous avez deux personnes différentes. Vous avez une réalité objective et de manière complètement radicale de les percevoir. Donc, en déplaçant son centre d'intérêt, en déplaçant son centre de joie, il y a moyen de ressentir de la joie dans les épreuves. Je pense que ça tient aussi à ce que Paul, il explique dans la deuxième partie que j'ai lue, où il dit, j'ai appris, il dit bien j'ai appris, oui, il a appris, à être content dans la richesse, comme dans la pauvreté, quand c'est facile, comme c'est difficile. C'est-à-dire, c'est pas un truc, c'est pas un truc magique, d'un claquement de doigts, d'un coup, je suis au-dessus de tout, ma vie sera de toute façon merveilleuse. En tout cas, je ne crois pas que c'est ça qui dit de rechercher. Je pense, comme dit Gétro, que Paul, il était porté par quelque chose de très fort. Alors, il a une vie particulière, il a vécu, c'est un gars qui a vécu des extrêmes tout le temps. On peut peut-être redire un peu qui c'est ce Paul, parce qu'on en parle beaucoup dans les milieux religieux, mais au final, c'était un monsieur juif au départ. On ne parlait pas encore de chrétien vraiment à l'époque, on commençait à peine. Donc, il est né juif, c'était quelqu'un d'important chez les juifs, c'était un maître religieux. D'accord. Et c'est quelqu'un qui ne faisait pas de compromis. Très radical. C'était un radical, parce que pour lui, sa religion, il devait la défendre, et quand les chrétiens ont commencé à apparaître, il s'est dit, ces gens sont dangereux, parce qu'ils menacent l'équilibre chez les juifs, donc, je vais aller les tuer. J'ai de l'autorité, je suis en position de force, je vais aller. Si je les rencontre, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne soient plus chrétiens, et s'ils continuent à vouloir être chrétiens, ils vont mourir, et comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, c'est vraiment quelqu'un, il coupe dans le vif. Et puis, il part avec toutes ses bonnes intentions, parce qu'il est persuadé d'avoir raison, et Dieu se manifeste à lui directement avec une lumière aveuglante qui l'empêche d'aller faire ce qu'il voulait faire, et Dieu, j'ai envie de dire, le retourne comme une crêpe, en lui disant, tu crois que tu me sers ? Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Calme-toi. Et il y a vraiment ce retournement où Paul, et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un d'entier, quand Dieu lui fait comprendre ce que tu fais, ce n'est pas possible, il va complètement changer de cœur, changer de vie, devenir un chrétien bouillant. C'est l'homme qui, quand les chrétiens disaient, nous, on va rester entre juifs, etc., on ne va pas trop bouger, Paul lui dit, les amis, moi, je vais aller voir tous les non-juifs, je vais faire le tour de la Méditerranée, aller partout, et je vais parler du nom de Jésus partout, je vais faire des églises partout. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et on l'a tapé. Et des fois, il a été mal reçu, on a dit des horreurs sur lui, des gens ont essayé de casser tout son travail. Il a fini en prison pour des choses, il n'avait rien fait de mal. Plusieurs fois, on dit qu'on a pris des bâtons, on l'a frappé, on a essayé de lapider... Il n'a jamais lâché. C'est un homme assez incroyable, extraordinaire. C'est aussi intéressant qu'on nous dise qu'il n'était pas parfait, on nous dit que des fois, il s'est fâché avec des gens, qu'il était peut-être remporté, qu'il pouvait se montrer dur. Mais n'empêche, c'est quelqu'un, je pense, qui vivait par ses valeurs et pour ses valeurs. Et que c'est pour ça qu'il arrive à dire, je suis content si je suis riche ou si je suis pauvre, si je suis en santé ou en maladie, parce qu'en plus, c'était un homme, on nous dit qu'il avait une maladie, on pense des yeux. Il souffrait même dans son corps, mais ce qui le portait, ce n'était pas est-ce que je vais avoir une vie facile ou pas facile, est-ce que je vais avoir de l'argent ou pas, ce n'était même pas est-ce que je vais avoir un endroit où poser ma tête ou pas, c'était ce que je fais là, ça a du sens. C'est porteur et ça me survivra après moi. Et je pense que quand on est dans cette démarche de se dire, je suis moins centrée sur moi-même, mais ce que je vis, ce que je fais, porte du sens pour moi et pour les autres, je crois vraiment qu'on peut réussir à dire ce qu'il dit là. J'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la facilité comme dans la difficulté, dans la santé comme dans la maladie. D'ailleurs, il le dit juste avant dans Philippiens 3, il explique un petit peu son parcours quand il dit « J'ai été circoncis à huit jours, comme tous les juifs. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un parisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église et au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance et pour lui, j'ai tout abandonné afin de gagner le Christ. Voilà, il le dit de manière très claire, il est tombé amoureux et quand on est amoureux, ça ne dérange pas tellement d'être sous un balcon, sous la pluie, à chanter une sérénade. Après 20 ans de mariage, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, quand on est vraiment amoureux au tout début, on n'a pas peur d'affronter les difficultés pour la personne qu'on aime. Mais pendant qu'Élise, tu cherches le texte Acte 16, verset 16 à 34, j'ai trop, explique-moi quand même. Je comprends tout ce que tu dis, mais de là à chanter, parce que quand même, il faut avoir un cœur joyeux quand même dans la difficulté pour chanter. Est-ce qu'on peut chanter en tout temps ? Est-ce qu'on peut chanter quand on est triste ? Tout le monde ne peut pas faire ça. Quand on est en train de cultiver un chant, il y a des pierres, il y a des difficultés, il y a des mauvaises herbes, il faut les arracher, c'est dur. Si on se focalise sur les difficultés, elles sont là, elles existent, elles sont réelles. Si on se focalise sur les difficultés, on va avoir de l'ombre dans le cœur, beaucoup de tristesse, de la frustration, de la lassitude. Si on se focalise sur le résultat et sur la valeur de ce qu'on est en train de faire, on est content d'enlever les pierres, on est content d'enlever les ranges. Alors, je ne dis pas qu'on va forcément danser et être à la la, il y a des pierres, il faut que je les enlève, ce n'est pas ça, il faut être lucide. Mais l'idée, c'est d'apprendre à dépasser l'immédiateté pour voir, comme le disait très bien Elie tout à l'heure, que ce qu'on est en train de faire s'inscrit dans un horizon beaucoup plus pécond, dans un horizon beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant que je suis libre, je ne suis pas en prison, non, je suis en prison, mais n'empêche qu'on est 2000 ans après et tous les trois, on se réjouit de voir ce que Jésus a fait dans la vie de Paul. Ça veut dire que son témoignage a été fécond jusqu'à nous. Et son témoignage, déjà à son époque de son vivant, était déjà très fécond. Donc, il voyait des gens changer de vie, des gens qui étaient comme lui, des fanatiques religieux. Parce que la religion, je veux dire, ça peut être fabuleux, mais ça peut être une prison aussi, un enfer. Bien sûr. Et donc, il voyait des gens sortir de l'enfer, du fanatisme religieux pour découvrir la liberté et la beauté qu'il y a de lui en Jésus-Christ. Donc, il voyait ces choses-là. Donc, la joie, elle était là. Elle était là. Évidemment, quand on amène cette joie-là, il y a des résistances et puis ces résistances peuvent être extrêmement violentes. Mais ça n'enlève, ça ne supprime pas la joie qu'on en parle. Et puis, alors, de façon très terre-à-terre par rapport au chant, parce que, alors, tu as dit chant, on a parlé de louange au début. La louange, c'est entre autres le chant. Je pense que c'est bien plus profond que ça, mais ça comprend aussi le fait de chanter pour exprimer sa joie d'être avec Dieu, dire combien il est merveilleux, parler de ses expériences personnelles. Et moi, je suis très sensible au chant. Il semble que j'ai chanté quasiment en même temps que j'ai commencé à parler. Je peux très, très vite saouler les gens parce que dans mon quotidien, je chante tout le temps. Demande à mes frères, quand on faisait enfant 8 heures de route, je pouvais chanter en continu les 8 heures de route. Mais du coup, dans mon expérience personnelle, le chant est le chant de louange. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. D'accord. Je ne vais pas bien. Parce que je ne vais pas bien pour essayer d'aller mieux. Je vais commencer à chanter. Et dans ces cas-là, en général, je chante même des chants d'enfants que j'ai appris enfant, des chants joyeux comme ça, où je n'ai pas besoin de trop réfléchir, ça sort du fond de moi-même. Et sans que même je le veuille particulièrement, le fait de chanter me donne une espèce d'apaisement. Comme je me sens mieux et que je suis apaisée, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Chanter. J'ai envie de chanter. Et du coup, comme je chante, je vais encore mieux. Ce qui est extraordinaire avec le chant, c'est qu'on peut chanter parfois, mettre des mots sur notre tristesse grâce au chant. Mettre des sons sur des émotions que sinon, on n'arriverait pas à exprimer. On peut pleurer en chantant parce qu'on sort des choses. On peut s'énerver en chantant parce qu'on fait sortir tout ce qui bouillonne à l'intérieur de soi et on peut commencer à guérir et à aller mieux. Alors oui, on peut chanter en toutes circonstances. Si on aime chanter, si on n'aime pas chanter, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça. On peut louer sans chanter. On peut louer en récitant un poème, en lisant un texte biblique, en parlant, en faisant un slam à Dieu si vous voulez. Peu importe. L'important, c'est de pouvoir, c'est un don merveilleux le chant et la louange que Dieu nous a fait de pouvoir dépasser le cadre strict des mots. Je ne sais pas si c'est clair le cadre strict des mots. Justement, parce que, si je peux, parce que la louange, c'est précisément dépasser les unités de sens que sont les mots. Pour le dire simplement, les mots définissent un cadre conceptuel, mais c'est beaucoup plus que ça, la louange, c'est transcender l'intelligence, dépasser l'intelligence sans pour autant la concirculter et vraiment faire connexion, faire corps avec Dieu, faire corps avec la nature qu'il nous a donné. C'est magnifique. Pour moi, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, si j'avais le pouvoir dans notre église, je supprimerais les prédications et n'aurais que chanté. Mais heureusement, je n'ai pas le pouvoir. Il faut un équilibre quand même entre les choses. Peut-être pour expliquer un peu ce que tu as dit là sur ce pouvoir de la musique, faites quelque chose de tout simple. Si vous n'avez jamais fait, c'est très rigolo. Vous prenez un film et vous coupez le son. Vous mettez les sous-titres pour savoir ce que les gens disent mais vous coupez le son. Ou alors encore plus rigolo, si vous arrivez à faire, vous prenez un film qui est censé faire peur ou qui est dramatique et vous mettez dessus une petite musique. Vous allez voir que vous n'aurez pas du tout le même ressenti, le ressenti habituel sur ce que vous vivez parce que la musique en elle-même porte quelque chose qui nous permet d'aller encore plus loin dans nos émotions et de ressentir très profondément les choses. Et c'est ça la force que ça a de pouvoir chanter parce qu'un texte peut être beau mais quand il est chanté, il va plus loin. Il nous amène dans un territoire qu'on ne peut pas exprimer juste avec des mots. C'est beaucoup plus complet. Et quelque part, ça nous connecte aussi à Dieu parce que je pense que c'est une création merveilleuse de Dieu, le chant. Et on se sent, moi je ne me suis jamais sentie aussi proche de Dieu que dans des moments où on chantait à beaucoup en plus. On était tous ensemble à chanter des chants puissants où on sentait qu'il y a quelque chose qui se passait, qu'on était connectés ensemble, qu'il y a un seul cœur, il y a une seule bouche à mille voix. C'est magique. Et c'est quelque chose d'irremplaçable. Élise, du coup, est-ce que tu peux reprendre le livre des Actes, 16, versets 22 à 26, s'il te plaît ? Oui, alors juste avant de le lire pour donner un peu le contexte, c'est l'histoire, donc toujours de Paul qui, avec son ami Silas, il sort dans une ville et il croise une femme qui faisait des prédictions et ça rapportait beaucoup d'argent. Mais cette femme, elle était prisonnière de quelque chose, elle n'était pas libre. Et donc, du coup, Paul va l'exorciser, elle n'aura plus son don et du coup, les gens qui se servaient de cette femme pour avoir de l'argent ne sont pas contents et montent la foule pour faire emprisonner Paul et Silas et c'est là où on va arriver. Donc, verset 22, la foule se met en colère contre Paul et Silas, les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Sympa, hein ? N'est-ce pas ? Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Le mur de la prison se met à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Alors, est-ce que ça pourrait dire qu'avec de la louange, c'est aussi puissant qu'une prière et qu'on peut déplacer des montagnes, déplacer des murs ? J'aimerais reprendre à mon compte les propos d'Élie tout à l'heure avec une autre illustration qui est celle de ce qu'on appelle la rétroaction faciale. j'ai expliqué, je ne savais pas ce que c'était il n'y a pas longtemps. Rétroaction faciale ? Oui. Oh là là, c'est intéressant. C'est chouette. Moi, je sais ce que c'est. Oh, tu es trop forte. En fonction de comment toi, tu vas réagir, je vais réagir. Alors voilà, ça c'est notamment ce qu'on appelle les neurones miroirs, mais même au niveau individuel, si par exemple je prends une tête renfronnée, pas content, au bout d'un moment, je vais ressentir ce que mon visage dit. Et si je prends une tête joyeuse et que je dis ça va, ça va, ça va, au bout d'un moment, je vais commencer à ressentir la joie et la paix. Ça veut dire qu'il y a deux chemins en fait pour être communé avec lui, pour être bien dans sa vie. Le chemin qui consiste à être bien à l'intérieur et ça sort à l'extérieur ou comme le disait très bien Elie tout à l'heure, qu'elle n'est pas bien, elle se met à chanter et du coup la beauté de ce qu'elle chante et je ne sais pas, la beauté de la musique, des paroles, du tout ensemble, va finir par avoir un effet à l'intérieur. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une méthode en particulier, ça peut aller dans un sens la poule, l'œuf, la poule, peu importe. Mais ce qui se passe dans ce texte-là, je pense, est une très belle allégorie, bien que je crois au miracle, je veux dire, moi je n'ai aucun problème avec les miracles, mais c'est surtout un très bel enseignement, une très belle allégorie pour nous de ce que nous pouvons, grâce à la louange, briser les prisons intérieures parce que vous savez, vous pouvez être libre dans votre famille et puis vous sentir seul, vous vous sentir tellement mal, vous vous sentir pas compris. Vous pouvez être, je ne sais pas, PDG d'une grande société multimilliardaire et puis être dans une prison mentale. l'action de Dieu, l'action de Jésus, c'est de détruire les murs, les murs, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous vécu d'une manière, d'une autre, moi je pourrais vous raconter, mais c'est une très belle allégorie de ce que Dieu fait dans nos vies, il fait tomber les murs, il fait tomber les chaînes et cela passe notamment par la louange. Et je vais même aller plus loin parce que... Ce n'est pas possible, mais c'est parce que ce que tu dis est tellement de qualité que je peux rebondir. La louange, c'est un état d'esprit qui s'exprime par le fait parfois de chanter, de louer, mais être dans la louange, c'est choisir de dire je serai reconnaissant, je verrai ce qu'il y a de bon à voir même quand les choses sont difficiles et je me mettrai au service des autres. La louange, c'est aussi dire je sais que je suis important, je suis aimé par Dieu, je sais que les autres aussi. Et si tu regardes ce texte, moi ce qui me touche le plus, c'est qui a chanté ? Paul et Silas. Qui a été délivré ? Les prisonniers. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour, qui visiblement les entendaient chanter parce que autant prier, tu fais ça dans ton coin, ça ne t'entend pas trop. Autant chanter deux gugus au fond de la prison qui viennent d'être tabassés, qu'on a attachés par les pieds tout au fond et qu'ils sont quand même en train de chanter pour dire merci Dieu pour tout ce que tu fais, ça s'entend. C'est extraordinaire. Et tous ces gens, juste parce qu'ils ont entendu, ont été délivrés. Alors moi aussi, je crois au miracle et je pense que ça a réellement lieu. Mais même dans l'allégorie, comme disait Gétro, ça veut dire que quand je choisis moi d'être dans cet état d'esprit de reconnaissance, de prendre les choses par le bon bout, de garder mon cœur ouvert, j'ai envie de dire. Parce que la louange, c'est ça, c'est décider que les problèmes de la vie ne fermeront pas mon cœur ne le rendront pas dur. En plus, ça touche les autres. Un exemple tout simple que je continue à faire. Tout le monde me dit que les transports en commun parisiens, c'est nul, c'est affreux, tout le monde fait la tête. C'est vrai. C'est vrai, je confirme. Mais moi, j'ai choisi, quand je suis dans un transport en commun, je souris volontairement en croisant les yeux des personnes autour de moi. 90% des gens me sourient. Bien sûr. Et je suis persuadée qu'il y en a un ou deux, à chaque fois, ça leur a fait leur journée. Parce que si ça se trouve, tout le monde a été infect avec ce jour-là, mais au moins une personne leur a fait un tour. Et même si c'était trois secondes, c'était trois secondes de « je ne suis pas tout seule, quelqu'un m'a vu ». La louange, le pouvoir de la louange, je crois que c'est ça aussi et que c'est pour ça que ça touche ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, quand quelqu'un chante dans le métro avec sa guitare, même si ça en dérange certains, on est d'accord que si c'est bien fait, ça met quand même bien de la joie dans le métro. Alors, avant que je conclue, pour savoir si j'ai bien compris, comme d'habitude, j'aimerais que vous deux, vous me donniez, pour nos auditeurs, un titre de cantique que vous aimez. Si vous l'avez en tête, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Quand vous êtes triste, qu'est-ce qu'un titre de chant qui vous met en joie et qui vous redonne la patate ? Il y en a un qui s'appelle Dieu tout-puissant, qui est très beau, qui parle de la nature. Et la nature, bon, j'aime beaucoup la nature, les petits oiseaux, les bonnes odeurs de flore, etc. Mais j'aime beaucoup la nature aussi dans sa complexité. Et un sujet de louange, pour moi, notamment au niveau de ce chant et au niveau de la nature, c'est ce qu'on appelle la biochronologie. C'est-à-dire qu'un exemple, il y a le cycle circadien qui est déterminé par des protéines qui toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures, j'ai oublié, vont changer de position et indiquer que le temps passe. Enfin, bref, pour être très court et très synthétique, la manière dont le temps est géré par l'organisme, c'est absolument fascinant. Et moi, ça m'enthousiasme à mort de voir à quel point le Dieu qui a créé tout ça est un Dieu génial et un bio-ingénieur de génissé. C'est absolument fabuleux. J'ai vraiment envie de chanter et de me réjouir. Je te comprends encore un petit peu, mais parce que c'est quand même vraiment compliqué ce qu'il a fait, mais enfin, c'est quand même merveilleux. Dieu Tout-Puissant que mon cœur considère. Voilà, tout l'univers créé par vos pouvoirs. Amen. Moi, je t'en fais un tout petit bout de mon chant quand je ne vais pas bien. Même si les ouragans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Ma gloire à Dieu. Je ne me suis pas joint à vous parce que même la chorale m'a refusée. On sait pourquoi. Mais si je reprends tout ce que vous m'avez dit et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui était très important, cette notion de temps et comment on vit les choses à l'instant T. Est-ce qu'il ne serait pas bon quand on n'est pas très bien, une fois qu'on a prié, qu'on a chanté et autres, c'est de se dire est-ce que ce que je vis de mal à l'instant T là maintenant, est-ce que ça sera important quand Jésus va revenir ? Est-ce que ça sera grave dans une semaine ? Est-ce que ça sera grave dans un mois ? Quel est l'impact que ça va avoir ? Donc c'est quelque chose que j'ai cru comprendre et aussi est-ce que chanter quand je ne vais pas bien, ça ne me réconforte pas que moi ? Ça réconforte les gens qui sont autour de moi même si je ne sais pas s'ils vont bien ou pas. Peut-être qu'avec le chant que vous avez chanté, ça va faire tilt à quelqu'un et ça va lui donner du bonheur. Donc est-ce qu'au lieu de se focaliser sur ses problèmes, on ne peut pas aussi se focaliser sur l'autre et essayer de se dire il y a de la joie, il y a de la joie dans mon cœur. C'est très thérapeutique. C'est très thérapeutique de s'occuper des autres quand on va mal. Moi j'ai découvert par hasard en fait, enfin je suis pasteur et souvent quand je n'étais pas bien je partais quand même faire mon travail de pasteur de visite et souvent à la fin de la journée les gens qui étaient allés réconforter m'avaient réconfrontée en réalité. Donc c'est fantastique effectivement. Amen. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'ai vu quoi faire cette semaine. Donc bonne journée Gétro, bonne journée Élise et merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada